J'ai un logement, un appartement à mon goût, à mon idée. Ce que je préfère dans le coin précis où je suis, ce sont les espaces verts et la proximité du château de Versailles, enfin du parc. Pour marcher un petit peu, comme je ne mange pas beaucoup, j'ai des possibilités qui ne sont pas celles par exemple de quelqu'un qui habite en plein Versailles. Ça fait très longtemps qu'on habite là et on n'a jamais eu l'envie de changer. On est bien là, c'est d'ailleurs propre de se sentir chez soi. Quand on se sent chez soi, à la limite, le chez soi, on le refait partout, donc ce n'est pas un problème, à condition qu'on vous laisse le refaire. Il y a 34 ans que je suis dans ce quartier, dans cet appartement et je ne veux surtout pas aller dans une collectivité. Mon caractère, je crois que je ne m'y ferai pas trop parce que j'aime bien faire ce que j'aime quand j'en ai envie. Même les gens qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être ailleurs que chez eux parce qu'on ne peut plus les aider vraiment chez eux, il faut qu'ils continuent à se sentir chez eux et à exercer leur libre arbitre. Être chez soi en EHPAD, il faut avoir un très très fort caractère, c'est sûr. Parce qu'on est vite englué dans quelque chose de plus collectif, même si on a une chambre à soi. Ils habitent pour le moins dans une maison de retraite. Alors il peut y avoir des gens qui ont leur tête, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mais ce ne sont pas des gens qui ont eu, si tu veux, le même style de vie que moi. Donc on n'a pas grand-chose à se raconter. Ça fait plusieurs années que personne ne se parle. Les gens s'en vont très souvent. Moi, je reste tout le temps sur Paris, donc je suis tout le temps dans l'immeuble. Mais les gens ont des propriétés à la campagne. Quand il y a eu le ravalement, ils sont partis. La canicule et le confinement, ils sont partis. Voilà. Je suis vraiment dans un petit hameau de dix maisons avec des voisins adorables. Les gens sont adorables ici. D'une gentillesse partout. On est bien accueillis. On se fait des amis très rapidement. Pour la plupart, ce sont des retraités, mais il y a aussi des gens actifs. Il y a des jeunes aussi avec des enfants. C'est rassurant. Pour quelqu'un de mon âge, c'est rassurant. Ça fait 60 ans que je suis ici. Je ne connais absolument personne. C'est une population moitié de personnes âgées et moitié de jeunes ménages qui travaillent à Paris. C'est du dortoir de luxe par ici. Je ne m'y trouve pas spécialement chez moi. Je n'ai aucune attache et ce n'est pas une ville qu'on regrette de quitter, si tu veux. C'est froid, c'est impersonnel, c'est une ville touristique, mais ce n'est pas une ville où tu t'attaches. La compagnie d'Amadou est une bonne chose. C'est un jeune malien qui est arrivé, un de ses mineurs isolés, que j'ai recueilli chez moi il y a trois ans. Et depuis trois ans, il vit chez moi complètement. Et au quotidien, c'était une relation à inventer, parce que ce n'est pas souvent qu'il y a à vivre en même temps, une personne de mon âge avec un jeune qui a maintenant 19 ans. Je me sens bien chez moi, parce que je suis chez moi, c'est à moi. Tout ce qui est dedans, c'est à moi, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada